Salut tout le monde ! Ça va faire bizarre de parler de ce jeu parce que j'ai pas très envie de faire des blagues. Je sais, venant de moi, c'est assez incroyable. Mais j'ai plusieurs raisons pour ça. De un, c'est un jeu qui parle de thèmes assez lourds avec des sentiments très réels. Et de Zio, personnellement, c'est un jeu qui, moi, m'a beaucoup touché et m'a beaucoup parlé au niveau de mes sentiments à moi. Et j'ai envie de l'honorer en vous faisant découvrir ce titre si important. Aujourd'hui, on va parler de Silent Hill 2. Silent Hill 2 a été édité par Konami et à nouveau développé par la Team Silent. Il est sorti en 2001 sur PS2 et en 2002 sur Xbox et PC. Contrairement à son titre, Silent Hill 2 n'est pas une suite de l'histoire de Harry et Cheryl dans le premier épisode. On en avait parlé dans un ancien épisode de Rewind, souvenez-vous. Cette histoire-là sera continuée et conclue dans Silent Hill 3. Tout à fait logique, quoi. À part la ville, le brouillard et la secte, il y a très peu de points communs entre ces deux épisodes. L'histoire, du coup, est complètement originale et assez perturbante. James Sutherland a reçu une lettre. Une lettre de sa femme, Mary. Dans cette lettre, Mary invite James à la rejoindre dans leur endroit spécial, à Silent Hill. Le couple s'était rendu à la station balnéaire au bord du lac Toluca, dans l'espoir d'essayer de soulager et de guérir Marie. Malheureusement, elle est morte il y a trois ans. Et comme James le fait remarquer, un mort ne peut pas écrire une lettre. Confus et attristé, James se rend à Silent Hill pour tenter de comprendre d'où provient cette étrange lettre. Même si vous n'aimez pas l'horreur, même si vous n'aimez pas les histoires tristes, je vous recommande fortement de faire le jeu pour vous-même. Il aborde des termes assez sombres, comme le deuil, la frustration ou la culpabilité, pour en faire ressortir de plus beaux, comme l'amour, l'acceptation et le pardon. En passant à la génération suivante, Silent Hill 2 est un véritable bon technologique par rapport au premier épisode. Le moteur du jeu est très détaillé, que ce soit au niveau des textures et des animations. Cela permet d'avoir des cinématiques beaucoup plus vivantes et intéressantes que celles très statiques du premier jeu, à part pour les cinématiques pré-calculées. Celles-ci sont d'ailleurs toujours présentes et sont toujours de toute beauté, comme dirait Mathieu. Tous les détails et les mimiques de visage sont extrêmement bien retranscrits. Niveau monstre, on se rapproche plus des figures humaines, avec des corps enfermés, des mannequins à quatre jambes et des infirmières à grosse tête. C'est à nouveau bien sûr très déformé et dérangeant, renvoyant parfaitement à l'état mental de notre héros. Pour les environnements, on est à nouveau sur du gros travail également, avec des environnements très détaillés, bien évidemment. Les tonalités de couleurs tournent plus autour de l'eau et apportent beaucoup à l'ambiance et à l'histoire. Des appartements, un hôpital, un strip club, une prison et un hôtel. Ces lieux urbains abandonnés sont emplis d'une certaine beauté au milieu de l'horreur. Les effets d'obscurité et de brouillard sont notamment très bien réussis. L'exploration est vraiment ma partie préférée du gameplay. Juste, marcher dans ces lieux remplis d'histoire est vraiment captivant et je m'en lasse, mais vraiment jamais. Bien sûr, on retrouve le combat au corps à corps ou à distance, mais rien de bien notable. Niveau puzzle, je pense que ce sont mes préférés de la série, avec notamment un qui est particulièrement long, qui vous oblige à aller dans plein de salles différentes dans l'hôpital. Du classique, certes, mais toujours aussi efficace. Revenons sur les personnages. Nous avons Angela, que nous rencontrons dans un cimetière. Elle est très craintive et semble rechercher sa mère à sa lentille. Eddie est un jeune homme un peu dérangé qui semble fuir quelque chose ou quelqu'un. Ensuite, on a Laura, une petite fille de 8 ans qui semble avoir connu Mary lorsqu'elle était à l'hôpital. Puis, on a mon personnage préféré, la mystérieuse Maria, qui est une femme pétillante et séductrice. L'exact opposé de Mary, selon James. James, d'ailleurs, est quelqu'un d'assez renfermé au premier abord, mais aussi extrêmement complexe au fur et à mesure de l'aventure. C'est certainement un des personnages les plus intéressants, car il est rempli de bonnes intentions, mais aussi de plein de défauts. Et enfin, on a lui. Oh mon dieu, lui. Il joue un rôle tellement central à l'histoire, mais aussi tellement subtil. C'est pas vraiment un méchant, car le jeu vous laisse planer dans le mystère du début jusqu'à la fin, concernant la vraie histoire qui se passe. Enfin, on arrive à ma partie préférée de ce titre, sa bande-son. Akira Yamaoka, mon dieu infini, est évidemment de retour pour le design sonore et la musique. Pour cette dernière, on retrouve à nouveau les morceaux doux et mélancoliques des cinématiques. Et de l'autre côté, on a les morceaux expérimentaux, bruitistes et cauchemardesques, qui sont encore plus maîtrisés que la fois précédente. Et j'adore cette utilisation de la bande-son qui mélange bruitage et musique. Je vais donner un petit exemple qui m'a beaucoup marqué. Vous commencez le jeu dans la forêt, avec le vent, un drone musical assez lourd et des pas qui semblent vous suivre. Une fois que vous arrivez sur la route, des sons métalliques distants s'ajoutent. Après avoir découvert votre premier monstre, le grésillement de la radio et des sons plus violents apparaissent. C'est dans ce tourbillon de sons irréels que vous arrivez enfin à vos appartements et là, silence. Mais pas un silence rassurant, un silence lourd et intense. Ce contraste est souvent utilisé dans le jeu pour vous déstabiliser. Et je trouve que c'est absolument génial. Et comme d'habitude, si vous voulez profiter de ce chef-d'oeuvre musical, direction la chaîne Game Music with Love. Merci encore Clédus. Silent Hill 2 est plus qu'un jeu d'horreur. C'est aussi une histoire humaine et psychologique extrêmement dure, mais aussi extrêmement importante. Le jeu est suffisamment subtil et poétique pour permettre aux joueurs de découvrir des émotions nouvelles. Silent Hill 2 est ressorti en 2012 en HD avec Silent Hill 3 sur PS3 et 360. Mais n'y jouez pas. N'y jouez surtout pas. Tout est pété au niveau technique, ils ont refait les doublages, les textures sont moches. C'est vraiment pas la bonne manière de jouer à ces jeux-là. Si ça vous intéresse, la version Xbox, donc la version sortie en 2002, apporte un scénario en plus pour le personnage de Maria. Mais surtout récemment, on a eu l'annonce d'un remake de Silent Hill 2 réalisé par l'équipe polonaise Bloober Team, que je déteste. Donc ça n'annonce rien de bien selon moi. Niveau goodies, on est pas mal servi avec des figurines, des hoodies et des planches de skate, étonnamment. Mais ma préférée des figurines est quand même celle de Pyramid Head avec son grand couteau de chez Meskotoys. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie de découvrir ou redécouvrir Silent Hill 2. Allez, à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501